bonsoir et bienvenue sur lundi soir donc avant de commencer peut-être préciser que dans la période incertaine et troublée qui s'ouvre à nous on va modifier un petit peu le rythme de nos entretiens et également leur format parce qu'on va recevoir des gens presque tous les jours et l'idée de ces prochains rendez vous c'est vraiment peut-être moins d'entrer enfin toujours bien sûr si entre dans la profondeur d'une pensée mais surtout de multiplier des analyses et des points de vue sur la séquence politique qu'on est en train de vivre pour voir comment est ce qu'on peut constituer activement et collectivement une pensée offensive et active ça signifie aussi qu'on aura peut-être un petit peu moins le temps de lire dans le détail dans leur précision tous les ouvrages de tous nos invités que le format sera peut-être encore plus que d'habitude celui d'une discussion collective informelle etc comme cyril hanouna on vous propose plus ou moins une émission d'actu quotidienne et ce soir pour commencer on reçoit donc stefano pallombarini qui est coauteur avec bruno amablé de l'illusion du bloc bourgeois alliance sociale et avenir du modèle français paru en 2018 aux éditions raison d'agir économistes et maîtres de conférences à paris 8 donc dans ce livre vous posez le cadre théorique du bloc bourgeois donc on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire pour permettre de comprendre les recompositions politiques à l'intérieur et en opposition au néolibéralisme en france et en europe donc bloc bourgeois qui serait comme née de cette fracture du bloc de gauche au moment du tournant de la rigueur en 83 et votre hypothèse c'est que cette fracture cette contradiction au sein du bloc de gauche elle je cite donc le produit délibéré d'une stratégie politique aujourd'hui donc ce dépassement des clivages droite droite gauche semble tout à fait acté et pourtant la l'idée d'une opposition entre des blocs elle demeure dans une interview par aujourd'hui dans le figaro aujourd'hui lundi 17 juin marine le pen affirme non seulement je cite que je ne crois pas qu'il y ait un retour au clivage gauche droite l'existence d'une alliance avec une partie de lr ne fait pas du rn un parti de droite le rn est un parti patriote dont l'objectif est de ne pas se laisser enfermer dans une catégorie qu'elle soit de droite ou de gauche et la polarité des deux blocs elle se redéfinit entre un bloc qu'elle qualifie de nationale et un bloc international mondialiste de sorte que je cite encore la lutte prioritaire qui nécessite que tout le monde se rassemble est contre le bloc islamo gauchiste donc est ce que tu peux peut-être pour commencer revenir sur ce concept de bloc bourgeois peut-être aussi plus largement sur les constitutions du corps politique en en bloc qu'est ce que c'est que ce bloc bourgeois à quoi il s'oppose et peut-être aussi si tu veux réagir à cette hypothèse de ce bloc islamo gauchiste de qu'est ce que serait aujourd'hui ce qui aurait ce qu'il aurait aujourd'hui la formation d'un nouveau bloc de gauche alors bloc islamo gauchiste c'est un bon point de départ pour dire que ce terme des blocs que nous utilisons dans notre proche est beaucoup utilisé aujourd'hui par exemple Marine Le Pen mais dans des significations très différentes de ce que nous donnons à notre concept et d'ailleurs les blocs bourgeois engendré une série des confusions sur notre concept des blocs social on revendique d'avoir une analyse interne des blocs bourgeois mais pour nous un bloc social c'est une alliance sociale bon l'idée de départ c'est qu'il y a du conflit entre des attentes contradictoires dans la société et un bloc social c'est une alliance sociale qui est agrégée par une stratégie politique c'est à dire qu'il y a des groupes sociopolitiques qui se reconnaissent de la même stratégie éventuellement même normalement par des raisons différentes mais qui apportent leur soutien à la même stratégie politique ce qui fait que par exemple notre analyse des blocs de gauche et des droites traditionnels c'était des alliances interclasses et c'est la fracture du bloc de gauche et du bloc de droite c'est des fractures qui sont à l'origine du fait que le bloc bourgeois s'est formé et qui est arrivé après à prendre le pouvoir mais je vais dire pourquoi après on l'appelle bloc bourgeois mais il faut pas s'imaginer qu'il y ait des blocs bourgeois les blocs populaires les blocs des catégories intermédiaires les blocs c'est pas du tout ça que nous avons en tête normalement les blocs sociaux c'est des alliances interclasses ce qui était le cas du bloc de gauche du bloc de droite traditionnel les blocs bourgeois c'est une alliance assez exceptionnelle de ce point de vue c'est à dire qu'elle est très homogène du point de vue sociologique mais c'est une exception c'est pas la règle c'est pour ça que l'effet d'avoir parlé d'un bloc bourgeois ça engendrait des confusions de ce type alors le bloc islamo gauchiste évidemment ça ne correspond à rien du tout mais bon dans notre définition de ce qu'un bloc social alors comment on est arrivé à avoir un bloc bourgeois qui s'est affirmé c'est une double crise donc la crise du bloc de gauche qui était une alliance interclasses qui associait une fraction des classes populaires surtout surtout les classes populaires salariés une grande partie de la fonction publique et des classes moyennes et même des classes hautes autour des professions intellectuelles beaucoup des professions artistiques etc et et de l'autre côté je parle des blocs traditionnels c'est à dire qu'il faut se mettre en configuration de la fin des années 70 1970 ce bloc de gauche s'est agrégé dans les années 1970 c'était c'était relativement nouveau alors que le bloc des bras c'est le bloc qui est traditionnellement qui était traditionnellement dominant en france qui était à son tour une alliance interclasses dire qu'il y avait des catégories moyennes et hautes bourgeoises beaucoup liés aux grandes entreprises aux professions libérales etc mais aussi avec une fraction des classes populaires à l'intérieur une grande partie du travail indépendant toutes les professions liées au monde agricole qui avait encore de l'importance à l'époque bon c'est des ces des alliances sociales commencent à se fracturer dans les tournois entre les années 1970 et 1980 il faut voir que même au moment où Mitterrand gagne pour la première fois il y a déjà des fractures qui se manifestent dans les blocs de gauche et il se fracture pas par hasard à ce moment là mais parce qu'à ce moment là il y a un tournant hégémonique en direction du néolibéralisme c'est à dire que pour une grande partie des classes dirigeantes le paradigme néolibéral devient le paradigme des références suite un travail politique médiatique culturel ce paradigme néolibéral devient aussi les mondes dans lesquels pensent leurs intérêts une grande partie des classes sociales et ce tournant vers le néolibéralisme fracture les désalliances sociales les fracture progressivement pourquoi parce qu'en gros dans le bloc de gauche il y a une fraction du bloc qui est favorable à celle dans la terminologie de gauche on appelle la modernisation du capitalisme français ça c'est lié à une vision ancienne du retard du capitalisme français par rapport à d'autres formes de capitalisme de la nécessité de moderniser dans les années 1980 moderniser ça devient réformé en direction néolibérale des institutions sociales et une partie du bloc de gauche est favorable à cette dynamique une autre partie celle populaire ouvrière du bloc de gauche reste hostile à cette dynamique donc il y a une fracture qui s'ouvre progressivement dans le bouquin on reconstruit c'est une dynamique longue ça prend ça prend presque 40 ans disons cette fracture qui s'ouvre progressivement mais mais qui fait qu'en gros la partie salariée ouvrière du bloc de gauche s'éloigne progressivement de ce bloc les tournons vers le paradigme néolibéral ouvre des problèmes aussi à l'intérieur du bloc de droite c'est à dire que c'est tournant à l'intérêt du bloc de droite prend une forme très spécifique et n'a encore pas par hasard parce que la droite du début des années 80 fin 1970 déjà après début des années 80 au royaume uni c'est Thatcher aux états unis c'est Ronald Reagan et donc c'est des réformes très brutales en direction de la réduction des périmètres des services publics pour le dire vite pour pouvoir baisser fortement les impôts et ce type d'attente se développe aussi au sein du bloc de droite en France alors qu'une autre partie du bloc de droite est plus orientée par des attentes conservatrices par un rôle protecteur conservateur donc la politique d'état de chair n'est pas une politique conservatrice c'est une politique des réformes des changements rapides et profonds et c'est des types d'attentes coexistent au sein du bloc de droite sans que jamais les dirigeants de la droite partisane ne trouvent une stratégie de médiation entre eux dans le bouquin de 2017 on insiste beaucoup sur la figure de Jacques Chirac qui a des phases tachériennes et à d'autres moments le moment où il s'est fait lire en 1995 où il fait campagne pour réparer la fracture sociale et donc avec une proposition de protection de conservation de la forme de capitalisme existante etc il y a des oscillations comme ça tout le temps qui font qu'il n'y a jamais des stratégies de médiation à droite et donc le bloc de droite aussi connaît une crise en parallèle avec cette double crise il y a un projet politique qui prend de l'emplaire qui prend de l'emplaire et qui est assez logique en partant de l'analyse que je viens de rappeler c'est réunissant l'ensemble des classes favorables à la transition vers le modèle néolibéral il y en a dans le bloc de gauche mais ils sont en contradiction avec une partie populaire du bloc de gauche il y en a dans le bloc de droite mais avec des contradictions avec une autre fraction du bloc de droite réunissons tout ce monde dans une nouvelle alliance sociale et il y a des étapes dans lesquelles on voit que ce projet prend de l'impair parce que j'en cite trois ok une première étape c'est quand jacques de l'or qui a cette idée en tête renonce à être candidat pour les partis socialistes à la présidentielle en 95 et jacques de l'or avait dans son esprit cette exigence de modernisation du capitalisme français était vraiment centrale et renonce à la candidature en disant je n'aurai pas la base électorale de ma politique je serai élu par un bloc de gauche si on utilise notre terminologie qui a certains attentes mais moi je vais pas faire la politique qui correspond ces attentes moi je vais et même même avant dans les années 1980 il y avait des actions de l'or style il faudrait regrouper raisonnable de tous les comptes et un cartage de tous les camps les sages de tous les comptes il ya des expressions comme ça qui correspondent aux projets du bloc bourgeois mais en 95 l'espace pour politique pour une stratégie de ce type est tellement réduit que de l'or dit non je peux pas me présenter 12 ans après donc 2010 2007 présidentielle 2007 quand sarkozy gagne il ya françois bayrou qui se présente explicitement avec cette idée de réunir une nouvelle alliance sociale et de dépasser le clivage droite gauche parce qu'effectivement il ya une forme de dépassement du clivage droite gauche parce que dans la nouvelle alliance on recombinerait une partie de l'électorat traditionnellement de gauche et une partie de l'électorat traditionnellement de droite et bayrou fait campagne contre sarkozy avec cette hypothèse et je n'ai pas dit c'était déjà vrai pour delors mais c'est vrai aussi pour bayrou cette idée cette exigence de la modernisation des dépassement du clivage droite gauche modernisation encore une fois c'est la réforme libérale est liée vraiment très strictement au processus d'unification européenne qui pour delors évidemment était centrale et pour bayrou dans sa campagne est centrale aussi et bayrou en 2007 il fait un score alors je n'ai pas en tête mais delors de 17 18% donc pas négligeable du tout et la troisième étape c'est quand macron gagne pour la première fois en 2017 toujours avec le même projet donc macron n'a pas inventé un projet nouveau il a simplement situé sur un projet qui a pris de la force à cause de la crise des autres blocs et quand il arrive à gagner il arrive à gagner non pas parce que le périmètre du bloc bourgeois devient majoritaire parce que par composition est structurellement minoritaire parce que alors je ne l'ai pas dit mais pourquoi on l'a appelé bloc bourgeois parce que quand on réunit les classes en provenance de la gauche et en provenance de la droite qui sont favorables à la réforme libérale on réunit des classes moyennes et hautes et on exclut l'ensemble des classes populaires ce qui fait que structurellement c'est un bloc minoritaire là dessus il y aurait une question à poser c'est juste juste macron gagne parce que les autres sont en crise oui c'est justement cette on a l'impression sur le concept de bloc et le concept de classe d'une certaine manière le bloc bourgeois devient un bloc classe au sens où il ya plus cet aspect de compromis entre différentes classes socio-économiques et que l'on retournerait à un antagonisme de type de classe est ce que tu es d'accord avec cette analyse et ensuite peut-être j'aurais une autre question après sur ce qui s'est passé récemment avec la dissolution alors je réponds sur une partie de la question précédente parce qu'on pourrait se dire ok une fois que les classes bourgeoises s'agrègent dans une seule alliance alors qu'elles étaient séparées par l'équivalent droite gauche au parent on pourrait penser logiquement face à ces blocs bourgeois il y aura un bloc populaire qui s'est construit alors c'est qu'on disait déjà et donc on serait dans le dépassement complet du clivage droite gauche on a les blocs bourgeois bloc populaires bloc cosmopolite pro européen bloc nationaliste identitaire on pourrait redéfinir une série d'équivalent mais déjà dans le bouquin de 2017 je parle de 2017 parce que c'est la première édition après une deuxième édition 2018 mais déjà à l'époque on l'a publié avant la victoire de macron pour resituer on disait voilà un bloc bourgeois qui a une chance d'accéder au pouvoir on discute en termes des chances et on disait c'est erroné de penser qu'il y aura un bloc populaire en face parce qu'il y a des clivages très profonds qui séparent les classes populaires et la stratégie des médiations pour réunir les classes bourgeoises on l'a voyée en gros c'est approfondissement de la construction européenne et aller jusqu'au bout avec la transition vers le capitalisme néolibéral il n'y avait pas des des variables pour proposer une médiation entre ensemble des intérêts populaires on ne les voyait pas en un sens ça veut dire qu'il ya pour la bourgeoisie une conscience de classe plus développée en sens une conscience des stratégies d'alliance donc une conscience pour soi alors que pour les classes disons populaires il ya peut-être deux faits de facto de manière socio-économique quelques des points communs matériels mais d'un point de vue de stratégie et donc du point de vue politique il n'y a pas cette conscience collective il n'y a pas cette conscience de stratégie possible je ne suis pas sur eux je raisonnerai pas en termes de conscience parce que parce que non je pense pas que les classes populaires est moins conscience des intérêts que les classes bourgeoises il faut savoir de quoi on parle quand on parle des consciences parce que ça c'est problème pour d'un autre point de vue de connaître stratégique du moins une stratégie unifiée en tout cas alors d'un autre point de vue la conscience qu'ont les acteurs les classes sociales les différents groupes la conscience qu'ils ont de leur propre intérêt c'est pas la prise en compte d'intérêts objectifs c'est pas ça nous quand on parle des non pas pas des consciences mais quand on parle d'attente sociale on pense que les attentes sociales sont ancrées dans les positions qu'occupent les agents de la structure évidemment quelqu'un qui est maître et conférences à l'université à une position de la structure qui n'est pas la même quelqu'un qui fait qu'il est travailleur précaire payer misère etc évidemment évidemment que les positions ont un impact sur les types d'attentes mais il y a médiation entre position objective et les attentes qu'on exprime qui dépend du du paradigme qu'on intègre de la vision du monde qu'on intègre il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt objectif qui se traduisent mécaniquement dans la sphère politique et les paradigmes néolibérales a opéré comme une variable unifiante des classes bourgeoises c'est pas les classes bourgeoises qui sont suffisamment lucides pour s'être réunis ensemble c'est que les paradigmes néolibérales a eu objectivement cette fonction là de réunir des classes qui si on se réfère au paradigme précédent qui était en gros le paradigme keynésien ne se voyait pas du tout dans la même perspective dans les paradigmes néolibérales il y avait la possibilité de trouver des médiations les classes populaires il y a une partie importante des classes populaires qui sont rentrées dans les paradigmes néolibérales c'est ça qu'une fraction importante des classes populaires c'est pas de la mauvaise conscience c'est pas c'est que de toute façon cela on exprime une attente on l'exprime à partir d'une vision du monde qu'on a qu'on intègre c'est obligé et les formes les formes populaires de cette du coup attente c'est lui ce que je suis défini comme ubérisation auto-entrepreneuriat ou c'est autre chose non c'est par exemple alors je fais des exemples parce que le paradigme néolibéral est complexe il est évolutif il y a différentes versions donc c'est pas on peut pas faire définir de façon si stricte mais par exemple c'est qui un élément central du paradigme néolibéral c'est l'entreprise comme acteur unique par lié de conflit par lié du conflit capital travail mais un acteur unique dans la capacité compétitive décisive pour une dynamique des progrès social d'enrichissement social et c'est donc le rôle de l'état fondamental de l'épargne néolibéral c'est travailler à compétitivité des entreprises et les revenus légitimes c'est les revenus qui correspond à un effort individuel à une prise des risques individuels ça c'est aussi dans le paradigme néolibéral donc tout ce qui est négociation collective par exemple n'a pas de place dans ce paradigme et c'est une partie importante des classes populaires sont dans ce paradigme et sont dedans et une autre partie non et quand vous parlez de paradigme quand tu parles de paradigmes c'est c'est une situation dans un champ social c'est c'est une position définie dans un champ social c'est pas une idéologie c'est ça que je dirais que ce que j'appelle paradigme idéologique c'est la façon dont le principe qui structure la vision qu'a chaque acteur de sa propre position dans l'espace social d'accord ok qui est évidemment conditionné par la position objective qui l'occupe mais si vous voulez on peut pas construire des identités politiques simplement à partir des paramètres objectifs parce que par exemple l'idée des des quels sont les sources de la croissance quel est le rôle de l'état qu'est ce qui est qu'est ce qui est réaliste comme attente qu'est ce qui est irréaliste etc ça il n'y a rien d'objectif pour le définir et oui enfin par rapport à cette idée de paradigme néolibéral j'avais une question qui serait peut-être plus en lien avec la situation actuelle présente qu'on vit et qui serait celle de cette question de continuité ou de rupture enfin c'est à dire est ce que enfin d'un côté on a l'impression que c'est une sorte de moment de bascule tu veux encore citer marine le pen on assiste à un moment de bascule absolument historique où l'ensemble des digues qui ont été posés dans les 40 dernières années sont en train de sauter mais est ce qu'elle saute vraiment là où l'analyse dominante au contraire c'est peut-être qu'elles se sont affaissées progressivement et dans ce cas là cette question de rupture ou de continuité enfin quel quel lien ce bloc bourgeois entretient avec l'arrivée imminente ou possible de du rassemblement national au pouvoir il entretient un lien très fort plusieurs liens très forts le premier lien c'est justement que c'est des alliances sociales se forment à l'intérieur du même paradigme il n'y a pas il n'y a pas des discontinuités majeures du point de vue idéologique si on veut utiliser les termes idéologiques entre le bloc bourgeois et le bloc de l'extrême droite par exemple si on pense au rôle de l'état à la centralité de l'entreprise au fait que conflit capital travail c'est quelque chose d'inconseillable parce qu'on travaille tous n'est ce pas quand on est dans une entreprise on travaille tous dans la même on est une famille quoi qui travaille pour les profits voilà et ça c'est aussi dans l'idéologie du bloc d'extrême droite c'est pas seulement le bloc macroniste donc il n'y a pas de rupture de ce point de vue là il y a une différenciation au niveau de la composition de classe ça oui mais qui est en train de s'amouler alors juste pour me faire comprendre si on était dans une hégémonie absolue du néolibéralisme les deux blocs qu'on peut concevoir à l'intérieur de l'univers parce que c'est un univers à l'intérêt de l'univers néolibéral tout le monde n'occupe pas la même position à l'intérêt de l'univers néolibéral il y a des pôles du point de vue des alliances sociales et politiques qui correspondrait assez bien un bloc bourgeois première version et macron de 2017 avance à droitisation ok les progressistes au delà de la droite et de la gauche décider à aller au bout des réformes que l'on n'avait pas réussi à terminer mais en même temps progressiste sur le plan des droits individuels progressiste sur le plan des libertés publiques tout le monde a oublié mais c'était ça la campagne campagne électorale de 2017 de macron c'est incroyable comme je pense aujourd'hui mais moi et et donc cosmopolite pro-européen et de l'autre côté un pôle beaucoup plus populaire identitaire protectionniste à la limite et autoritaire et côté autoritaire serait plutôt sur ce deuxième sur ce deuxième bloc c'était pas mal la configuration de 2017 sauf qu'il ya sauf qu'il y avait déjà un bloc de la gauche électorale qui s'est constitué à l'extérieur de l'univers néolibéral mais à l'intérieur de l'univers néolibéral et des blocs étaient assez correspondants à ce qu'on retrouve dans aux états unis par exemple c'est vous prenez hillary clinton donald trump c'était pas mal assez proche dans la campagne 2017 d'un macron le pen ça a évolué et ça c'est l'autre lien ça a évolué sous la pression du troisième bloc qui est une menace pour aider d'un certain point de vue parce que les deux se combattent dans le même univers mais il y a une menace à l'extérieur qui est une menace perçue comme une menace commune quel bloc de la gauche rupture c'est qui a amené ses dépôles à se rapprocher et s'est rapproché au point où aux élections de l'européenne la semaine dernière si vous regardez ce qui s'est passé aux élections européennes on voit qu'il ya un effondrement du bloc bourgeois très clair une montée en puissance du bloc d'extrême droite alors qu'à gauche reste à peu près stable mais le rapport bloc bourgeois bloc d'extrême droite n'est plus équilibré du tout c'était équilibré jusqu'à la présidentielle 2022 c'était 30 30 maintenant c'est 15 40 donc ça a changé et pourquoi ça a changé parce qu'est une partie des classes bourgeoises se disent attention les blocs bourgeois qui de toute façon est structurément minoritaire mais il est en difficulté il est en difficulté pour des raisons qu'on peut comprendre c'est parce que les réformes libérales qui font mal aux classes populaires finissent par faire mal aussi aux classes moyennes et donc déjà si vous avez un bloc structurément minoritaire parce qu'il exclut les classes populaires si même les classes moyennes commencent à souffrir et s'en vont le périmètre se réduit et ce qui reste dedans se disent aïe ça risque d'être trop fragile ça risque de ne plus garantir la continuité qu'on demande et à ce moment là les garants de la continuité s'il faut choisir entre la gauche des ruptures et l'extrême droite les garants de la continuité et l'extrême droite et donc c'est une nouvelle phase pour les blocs d'extrême droite qui intègre qui a un ancrage populaire traditionnel qui se renouvelle mais qui intègre de plus en plus si je fais le jour du vote des européennes je le retrouve et c'est assez impressionnant c'est le vote par catégorie des revenus ok donc ça commence par moins de 1250 c'est à dire les plus pauvres il y a quatre catégories et ça finit par plus de 3000 euros par mois c'est à dire les classes les plus aisées alors dans tous les résultats électoraux jusqu'à 2022 l'extrême droite le front national à ce moment national était beaucoup plus forte chez les classes populaires que chez les classes bourgeoises européennes je commence par les classes les plus pauvres 32% 35% 31% 30% donc c'est devenu un bloc mais inter-classes c'est quasiment vous voyez qu'en plus dans un sondage quand ça passe des 30 31 32 35 c'est dans la marge derrière ça veut dire que c'est le même soutien chez les classes les plus pauvres et chez les classes les plus riches c'est parce qu'une partie de la bourgeoisie est en train de laisser tomber les blocs bourgeois non pas parce qu'ils se reconnaissent mieux dans les blocs d'extrême droite mais parce qu'ils commencent à se dire les blocs bourgeois s'est cassé la figure il faut pas prendre trop de risques par rapport à nos intérêts fondamentaux et l'alternative qui implique moins de risques ça reste à droite est ce que je peux juste poser cette question du coup quand le 9 juin il y a eu cette défaite du coup du centre donc on va dire de l'hypothèse du bloc bourgeois ensuite le chef de l'état a fait un espèce de pari qui a apparu fou pour beaucoup de gens d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé quand c'est arrivé à quoi tu as pensé tout de suite est ce que tu as trouvé ça évident comme geste ou alors tu t'es dit que c'était inattendu mais avant mais en général la question que je posais à partir de cette dissolution c'est est ce que on peut l'interpréter comme le paroxysme de cette longue stratégie qui a lentement fait émerger ce bloc bourgeois qui est complètement paradoxal puisqu'il est quand même fondé systématiquement et continuellement sur une base sociale restreinte et donc est ce que c'est cette espèce de point la dissolution de l'assemblée et le moment où la base sociale est tellement petite que au fond ce que fait macron c'est qu'il parie sur nous on appellerait ça une fascisation pour une fascisation du corps social pour pouvoir continuer à créer une nouvelle stratégie d'alliance qui poursuit la logique néolibérale avancée par lui voilà premièrement quel effet ça t'a fait d'apprendre cette nouvelle est ce qu'elle s'était étonnant ou pas et deuxièmement cette question plus générale il ya un côté étonnant et un autre pas du tout alors le côté pas du tout c'est justement si 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 on regarde si on raisonne un nombre d'inscrits bourgeois qui était minoritaire mais tenir environ sur 15% des inscrits c'est qui déjà déjà au départ ce qui déjà n'est pas beaucoup mais aux européennes c'est 7% des inscrits un pouvoir qui repose sur 7% des inscrits il ne tient pas la route et donc la dissolution est logique dans ces conditions là donc on est à peu près 50% des participations ils font 14% c'est à dire 7 en inscrits et avec zéro allié il n'y a pas un seul parti en dehors de la liste qu'ils avaient créé c'est à dire qu'ils étaient quatre ou cinq mouvements il y avait renaissance il y avait horizon il y avait les modems je sais pas qu'autre mais ils s'étaient mis tous sur la même liste ok qui fait donc 7% des inscrits avec zéro allié et dans ces conditions là il est normal de s'attendre à une dissolution parce que même même quelqu'un avec le caractère de macron qui pourtant gouverne et puis demi-vendée sans avoir de majorité à l'assemblée nationale et à coup de matraque de 49 3 il doit se dire oui mais bon il y a une limite même au 49 3 à la matraque 7% ça ne tient pas la route mais quel était le risque de gouverner avec 7% étant donné qu'il y avait des moyens de type 49 3 pour continuer à faire ça alors juste un dernier exemple à date c'est la réforme des retraites qui a fini par faire passer mais il faut voir les mouvements sociaux que ça a suscité comme mouvement d'opposition et il y a une présidentielle dans trois ans de toute façon ça a laissé et je pense que dans la tête n'importe qui allait vers une présidentielle même à l'absence de la présidentielle gouverner en suscitant des mouvements sociaux d'opposition de plus en plus fortes sans majorité à l'assemblée nationale et en plus avec la perspective d'une présidentielle ça sert à pas macron ça sert à son successeur mais qui s'est perdu évidemment dans un contexte de ce type c'est pas une perspective donc donc et logique politique dans la dissolution c'est qui est qui qui peut paraître étonnant mais qui s'explique et là je vais vers la deuxième partie de la question c'est de laisser trois semaines avant législatives parce que ça il n'y a rien qui est obligé à fixer la date trois semaines à partir de l'annonce ça veut dire des petites semaines de campagne électorale c'est rien pourquoi ça s'est passé comme pas passé comme ça parce que encore une fois l'ennemi pour macron et pour la base électorale de macron pour les blocs sociaux de macron et la gauche et on sortait les soirs de l'annonce c'est les soirs des résultats de l'élection européenne donc on sortait vraiment une heure avant quoi enfin les jours avant d'une campagne électorale dans laquelle la conflictualité à gauche était très forte et je pense qu'ils s'imaginaient qu'en posant un délai très rapide la gauche serait partie des unis c'est qui aurait voulu dire un qu'il n'y avait pas de risque d'une victoire de gauche aucun deux qui avait qui avait une probabilité assez haute de laisser la porte ouverte à l'extrême droite ce qui n'est pas plus effrayant que ça pourquoi ce n'est pas plus effrayant que ça parce qu'un terme des politiques économiques il n'y aurait ignoré aucune discontinuité les réformes de macron ne seraient pas remises en cause alors que la gauche est remis en cause et il y aurait sans doute je ne dis pas que c'est pareil que l'extrême droite de macron c'est pareil il y aurait une accentuation de la répression de l'autoritarisme de l'utilisation de la police etc mais mais c'est pas une rupture de logique par rapport à ce qu'on a vu c'est une intensité plus grande quoi mais c'est pas une autre logique et selon et donc je pense que dans sa tête il se dit la gauche je la mets en jeu parce que je ne reste pas le temps d'avoir une stratégie unitaire j'ouvre les portes à droite à l'extrême droite c'est pas si grave que ça et en même temps en étant président je pourrais réjouer les barrages etc pour les trois années qui viennent parce que il sera toujours précédent donc il sera toujours sur la scène politique il va pas disparaître macron malgré l'absence de soutien significatif donc je pense qu'il y avait un calcul comme ça dans sa tête et qui n'a pas fonctionné parce que la gauche a réagi d'une certaine façon étonnamment vite c'est pas pour moi il paraissait être surpris je pense macron par la vitesse de réaction à gauche est ce que oui et quand j'avais plein plein de questions mais pour du coup là juste par rapport à est ce que là vous interprète ça comme la réelle formation d'un nouveau bloc de gauche non alors si on raisonne sur la gauche la dynamique des dix dernières années une bonne dizaine d'années c'est il ya des composantes à gauche on sait qu'on appelle parfois les gauches incompatibles et réconciliables et réconciliables il ya bien des gauches différentes je ne pense pas qu'ils soient irréconciliables elles sont réconciliables dans un rapport de force sans ambiguïté s'il y en a une qui domine l'autre la gauche des ruptures d'une certaine façon a toujours existé simplement été dominé par l'autre composante et donc s'agréger comme elle pouvait à l'autre composante qui est à gauche que nous on appelle d'accompagnement pour des raisons sur lesquelles si vous voulez on pourra revenir la dynamique des dix dernières années c'est un renversement de ce rapport des forces avec la gauche des ruptures qui devient de plus en plus dominante dans l'espace de la gauche sauf que c'est pas c'est pas encore fini on n'est pas encore à une situation avec les grands peste quand les rapports des forces étaient renversés il y avait les grands ps qui dominaient la gauche les partis socialiste et les pc npa etc qui ne gravitaient pas forcément autour mais bon qui après quand par exemple dans un système électoral des tours c'est qu'ils votaient à gauche au premier tour finissait par voter ps au deuxième je parle de la grande époque du ps on n'est pas on n'est pas encore une situation de ce type nouveau rapport des forces n'est pas cristallisé on l'a vu dans la campagne européenne toute la campagne guxman parti socialiste avait pour objectif de remettre en cause l'équilibrage qui avait eu lieu à la présidentielle des mille années donc c'est pas c'est pas encore stabilisé c'est pas encore stabilisé je dirais pas que et là l'accord qu'ils ont fait sous la contrainte de l'urgence ça ne correspond pas du tout à une stabilisation des rapports des forces à gauche pas du tout quand on voit par exemple que françois hollande est investi et que le renaissance a annoncé qu'il présenterait pas de candidats face à lui parce que il soit enfin là c'est enfin là là que faire du fait que dans la formation de ce bloc de gauche il ya aussi une partie du bloc bourgeois entre guillemets et qu'est ce que ça indique enfin hypothétiquement et sans faire de la politique fiction mais je vous dire même si le fond populaire le nouveau fond populaire l'emportait aux prochaines législatives qu'est ce que ça qu'est ce que ça modifierait structurellement de tout ce qui peut se passer dans les dix prochaines années de cette ça me permet de revenir sur le conseil des blocs sociaux que j'ai vécu au départ l'alliance front populaire ça ne correspond pas à un bloc social parce que ce que j'ai dit au départ un bloc social c'est un ensemble de groupes qui se reconnaissent dans la même stratégie pas forcément pour les mêmes raisons mais dans la même stratégie alors évidemment il suffit d'avoir en tête des trucs il ya dix jours c'est pas très loin c'est qu'ils se reconnaissaient de la stratégie guxmane ils ne se reconnaissaient pas dans la même stratégie que c'est qu'ils ont voté à l'évidence et donc c'est qu'il ya cet épisode d'unité qui à mon avis sauf victoire parce que la victoire s'obligerait de nouveau à des compromis pour gouverner ensemble sauf majorité absolue pour la gauche ce qui se paraît vraiment très optimiste comme hypothèse l'unité va terminer les jours après les législatives après quoi les insoumis reviennent insoumis les socialistes enfin ils sont déjà socialistes les échos et donc on repartira avec avec l'équivage qui était là avant qui sont là parce que le bloc de la gauche des ruptures c'est que moi j'appelle le bloc qui est pour de vrai un vrai bloc n'est pas encore hégémonique dans l'espace de la gauche je sais pas si c'est un jour un jour mais disons la dynamique des dix dernières années c'est une modification des rapports de force qui laisse penser que dans l'espace de la gauche le bloc de la gauche de rupture serait hégémonique mais ce n'est pas encore fait dans ton livre tu cites françois hollande en 1980-84 qui formule en gros la nouvelle stratégie d'une ligne idéologique particulière du ps qui est celle de la modernisation etc et qui déplace l'idée d'être de gauche comme non plus une question socio-économique non plus poser des problèmes d'égalité économique matérielle mais comme une question de valeur est ce que un tu peux rappeler du coup c'est quoi cette gauche des valeurs déjà et deuxièmement est ce que la situation actuelle permet pas quand même de forcer cette partie là de revenir un peu en arrière sur l'idée des valeurs ou au contraire ça la radicalise puisque du coup maintenant ils sont vraiment contre le fascisme et donc vraiment pour les valeurs la démocratie à ton avis c'est plutôt ça permet de rétrocéder de changer de stratégie de retourner vers des questions socio-économiques là ils ont quand même un accord sur quand même du smic la gratuité ou au contraire ça va cliver encore plus sur nous on est le dernier rempart de la moralité ou de la valeur politique c'est un peu compliqué de reconstruire l'ensemble de la dynamique alors si on commence par hollande je crois que la citation à laquelle tu fais référence c'est une très vieille citation 1984 c'est la lettre qui s'avait publié dans le monde qui doit dater des 84 ou quelque chose comme ça donc 1984 donc il y a 40 ans c'est pour dire que hollande a une cohérence totale dans sa trajectoire malgré l'accusation des trahisons non hollande est sur la même ligne il n'a jamais bougé et qu'est ce que c'est cette gauche de valeur pour dire vite c'est la gauche néolibérale c'est dans le néolibéralisme dans l'univers néolibéral il y a la possibilité de se situer sur la gauche de cet univers et qu'est ce que ça veut dire être sur la gauche d'un univers qui nie les conflits des classes la gauche néolibérale est dans l'univers néolibéral il n'y a pas de conflit des classes et se situe à gauche parce que sur le plan de la tolérance sur le plan de l'ouverture sur le plan de la défense des minorités etc etc ce qui effectivement la pose positionne à gauche par rapport à ceux qui sont du côté opposé mais dans une logique dans laquelle les conflits des classes n'existent pas donc pour hollande gauche qui défendait les ouvriers c'était un vieux monde dépassé ça n'existe pas la gauche qui défend les ouvriers pourquoi si les ouvriers c'est des rétrogrades fermés intolérants etc il faut qu'ils partent à droite mais c'est ce que tu dis dans ton livre c'est qu'il ya un processus qui va faire qu'une partie de la gauche va considérer les ouvriers et classes populaires comme au fond puisqu'ils sont pas de leur côté ils n'acceptent pas la stratégie de modernisation en gros c'est des archaïques voire des imbéciles et c'est ce processus là de dissociation qui se crée il n'y a pas courant il y a un long parcours parce que cette vision de la gauche vient de très loin vient du courant des modernistes qui date des années 1930 pour partie même si c'est pas tout à fait ça mais pour partie ça correspond à la deuxième gauche des années 1970 celle de Delors et Rocard après on la retrouve dans toute l'action de Jacques Delors qui est vraiment la figure centrale et Hollande c'est qui devient précédent un peu par hasard parce que Strauss-Kahn s'est fait éliminer Strauss-Kahn aussi un personnage de cette gauche là la gauche non libérale Hollande devient un personnage des premiers plans d'un courant dans lequel c'est une petite figure minoritaire par un coup de chance faut pas surévaluer non plus et parce que parce que si Strauss-Kahn n'avait pas il n'avait pas eu les problèmes qu'on connaît c'est le Strauss-Kahn qui aurait été président Hollande on n'apparaît pas trop mais alors par rapport à ce courant je pense on peut appeler la gauche non libérale il faut voir que le parti socialiste d'aujourd'hui pour pour une fraction pour sa fraction droite est toujours dans cette logique il n'est pas dans sa totalité dans cette logique c'est à dire que le parti socialiste à un moment donné Olivier Faure secrétaire avait fait je cite de mémoire les bilans sans concession des années hollande qui avait trahi la gauche c'est le mot du premier secrétaire du parti socialiste donc il ya une prise de conscience des limites de l'action de cette gauche néolibérale y compris au sein du parti socialiste pas dans l'ensemble du parti socialiste mais dans le parti du parti socialiste qui fait que le parti socialiste déjà tout seul pense que quand même il faut pas considérer que les ouvriers c'est des rétrogrades destinés à voter extrême droite que les retraites c'est un thème qu'il faut se rappeler que les retraites par exemple le parti socialiste quand il était au gouvernement il a réformé dans la même direction que Macron sur toute la relation salariale Hollande a fait la loi qui correspond pas mal comme ma direction à la loi travail de Macron etc etc sur ça au parti socialiste il y a eu une prise de conscience dans une fraction du parti socialiste qui est à peu près majoritaire même si ça doit peser tout juste 50% et donc donc il y a un mouvement au sein du parti socialiste qui amène à remettre la question sociale peut-être pas au coeur du programme à redonner du poids la question sociale dans le programme et après ce qui fait que par exemple l'accord de gouvernement consigné les partis qui sont des offrandes populaires la question sociale est centrale il y a l'autre composante de la gauche qui malgré les apparences a encore accru son poids à améliorer son rapport des forces européennes contrairement à ses comptes qui est pour laquelle la question sociale est absolument déterminante même s'il n'est pas la seule dans la gauche de rupture par exemple il suffit de regarder l'importance qu'a eu la question des casas ou les questions que les questions policières etc il n'y a pas que le thème des politiques économiques et sociales mais c'est quand même les thèmes centraux et donc dans le nouvel équilibre à gauche c'est normal que la question sociale retrouve une importance qu'il n'avait pas pour le parti socialiste d'il y a dix ans qu'en Hollande ou vous verrez évidemment oui par rapport à ce que la lutte moi j'avais juste une remarque qui est un petit peu un petit peu qui est un petit peu fou dans ma tête mais bon en fait ce que je trouve fou dans la dans la situation actuelle c'est que enfin pour le dire de manière un peu abrupte on se retrouve à parler par exemple sérieusement du parti socialiste c'est que nous pour un peu notre notre génération le sentiment que j'ai c'est que depuis on va dire dix quinze ans les déplacements politiques c'est que il y avait donc d'un côté un bloc bourgeois fascisant pas dans le détail mais en tout cas un bloc clairement bourgeois fascisant de l'autre une gauche qui était soit ectoplasmique comme celle du ps soit dans une à mon avis un petit peu à la traîne comme ce qu'elle a et les filles etc et que du point de vue on va dire progressiste de la gauche que ce soit l'un qu'on utilise le si on regarde les derniers mots les mouvements ces dernières années même internationalement les mouvements des places un peu partout dans le monde les printemps arabes les gilets jaunes en france le cortège de tête en france enfin tous ces mouvements là en fait avait une espèce de deux pas de vocation mais en tout cas comme si on se rappelle de nuit debout à nuit debout aucun parti politique n'avait le droit de venir avec un drapeau on il s'était le l'espèce de deux politiques de base c'est à dire les gens viennent en tant qu'eux-mêmes on ne veut pas de récupération politique etc etc et moi j'ai vu dans cette séquence là une force telle que lfi elle venait essayer de pas forcément de capter mais de forcément de récupérer de manière active en tout cas je suis des bombes à là finalement maintenant ça déborde un petit peu il faut essayer d'ordonner tout ça donc en gros on avait un ps en gros une gauche qui n'était plus une gauche qui était on va dire littéralement discrédité et inexistante un centre droit fascisant qui se retrouvent à s'allier plus ou moins objectivement avec les fascistes qui a été l'oeuvre de macron et puis des espèces de formes spontanées désordonnées mais qui avec un refus massif de la captation et là moi ce que je trouve vraiment évidemment je souhaite absolument pas que je trouve que la menace de bardella est à prendre absolument au sérieux mais vous pensez c'est l'élément plus déprimant mais le deuxième élément plus déprimant c'est qu'on se retrouve à parler sérieusement du parti socialiste quoi enfin comme force politique et j'ai l'impression que là dedans il ya un truc et c'est pas bon ça c'est un constat mais moi ma question c'est est ce que là en fait on n'est pas un petit peu en train de se leurrer en se disant que finalement on a fait un reboot on revient à la partition gauche droite avec finalement la lfi qui tient le rôle de mitterrand enfin la politique de la fille c'est celle elle est même moins radicale que celle de mitterrand en 80 etc la droite qui se fascise etc mais qu'en fait ça vient suspendre le le en fait les attentes populaires en tout cas ça vient suspendre lorsque à la réalité des mouvements qui est que ce qui est vivant c'est ce qui déborde et pas ce qui se fait capter par ces forces là je sais pas si c'est passé très clair mais oui mais je vois pas trop la contradiction entre les deux dimensions c'est à dire qu'il ya une dimension des mots des gens liés aux mouvements sociaux etc qui en france est très vivante depuis très longtemps et moi je travaille aussi sur l'italie et si on fait une comparaison france italie c'est la première différence qui s'auto-jette c'est la quantité des moments conflictuels pas partisans conflictuels dans les mouvements sociaux qui a eu en france depuis au moins au moins au début des années 1990 il y en avait déjà eu dans les années 80 mais par exemple les mouvements contre la réforme des retraites des joupés pour ceux qui ont ça en mémoire c'était un énorme mouvement à paris notamment parce que c'était la réforme de pour pour la ratp enfin il ya une série d'épisodes à l'université contre un nouvel embauche contre la première embauche il ya eu référendum dès 2005 qui dans la perspective que tu évoques je pense que ce n'est pas tout à fait ça mais il ya eu quand même les noms qui gagnent contre l'indication de 95% des responsables politiques c'est ce qui montre bien que tous tous ne se jouent pas de la sphère partisane et même beaucoup se jouent en dehors de la sphère partisane donc ça existe mais il existe aussi une politique la politique de la représentation et qui a un impact sur l'exercice du pouvoir donc le parti socialiste appris on dirait bon voilà quand ils se présentent à la présidentielle et d'agro fait 1,7% donc on s'est dit pourquoi pourquoi on parlerait encore de ça mais dans l'exercice concret du pouvoir dans les régions départements dans les mairies ils sont là ils sont là et donc ils exercent le pouvoir ils ont beau ne plus peser beaucoup lorsqu'il s'agit d'une présidentielle mais ils sont là et sans compter tout ce qui est lien dans les sphères médiatiques appareils contact avec les intérêts forts etc dans lesquels d'un côté les partis socialistes disons hérite de son histoire glorieuse une série d'avantages qui préfère jouer et de l'autre côté les mouvements de la sphère partisane qui correspond à ce que tu dis qu'il ya la france insoumise paye sa structure gazeuse c'est à dire son manque d'ancrage territorial le fait que très largement il a été organisé je vais insulter personne parce que mais historiquement quoi s'est organisé comme un comité électoral pour la prise dans celle et donc et donc la prise dans celle c'est très fort et dans les élections intermédiaires ou européennes ou administratives ou même aux législatives non le parti socialiste répond du souffle parce qu'il y en a un qui est sur le territoire qui est organisé qui 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 a tous ses liens qui peut qui peut mettre un mouvement quand il faut et l'autre qui est ce qui est une structure très faible et donc donc il ya un décalage à ce niveau là après quoi les mouvements de fond dans la sphère partisane je répète c'est un changement des rapports de force en faveur de la gauche de rupture alors juste pour les européennes parce que l'idée guxman est arrivée en tête de la gauche ce qui peut paraître un peu surprenant alors faut se rappeler qu'aux européennes il n'y a pas du tout les mêmes la même participation que quand une présidentielle il ya 10 façon compare 2019 pardon si on compare 2022 la présidentielle à 2024 il ya 10 millions d'électeurs à moins 10 millions d'électeurs ce qui est absolument énorme le rassemblement national qui gagne de très loin les européennes il fait 7,7 millions d'électeurs et il manque juste il ya 25 millions d'inscrits qui votent pas 25 millions mais il ya 10 millions d'inscrits qui ont voté à la présidentielle et qui n'ont pas voté aux européennes et dans ces 10 millions d'inscrits les jeunes et les classes populaires sont énormément surréprésentés donc il faut faire très attention aux guxman en tête de la gauche en 2019 c'était jadeau en tête de la gauche c'était jadeau dans la position de guxman après quoi si on compare les deux européennes 2019 et 2024 l'ère écolo-socialiste est en baisse elle perd 440 mille voix et la france insoumise gagne un million de voix donc le rééquilibrage il a opéré aussi aux européennes c'est pas vrai comme il avait opéré en 2017 quand les écolo-socialistes avaient un seul candidat qui était amont qui avait fait 6 et communistes et insoumis soutenait tous ensemble mélenchon qui avait fait 19 et le rééquilibrage a opéré de nouveau en 2022 quand mélenchon a fait 22 et les trois autres ils ont fait 4 dé 1 4% jadeau 2% rossel 1% et d'accord je les rapports des forces il devient beaucoup plus explicite à une présidentielle pour une série de facteurs je pense qu'il faut il ya des facteurs surtout qui jouent il y en a trois il y en a trois surtout qui jouent premier facteur c'est la participation qui n'est pas la même notamment des jeunes et des classes populaires deuxième facteur c'est que la présidentielle c'est c'est un mouvement s'incarne dans une personne ce qu'on peut regretter mais donc un mouvement gazé comme la france insoumise a moins de mal aux heures présidentielles que dans les autres élections et troisième facteur dont j'ai du mal à mesurer l'importance mais c'est le rôle personnel de Jean-Luc Mélenchon parce que est-ce qu'un autre à la place de Mélenchon je parle pas du futur je parle pas de la prochaine présidentielle je dis pas qu'il doit être candidat mais est-ce qu'un autre insoumis aurait fait les mêmes résultats qu'a fait Mélenchon en 2022 est ce que bon part aurait fait les mêmes résultats est ce que panneau aurait fait les mêmes résultats il ya un élément personnel aussi dans une présidentielle qui joue vraiment je suis pas en mesure de dire combien il joue mais ça joue donc donc tout ça c'est pour dire il ya un rééquilibrage les partis socialistes oui même il n'est plus sur la ligne en grande précédent et c'est rééquilibrage il n'y a pas des raisons qui s'arrêtent dans la sphère partisane après quoi on va devoir parler encore du PS pendant un moment pour les raisons que j'ai évoqué juste pour prolonger un peu la question de Mathieu c'est que nous si on parle depuis une position en tout cas entérieurement historiquement c'est une position qui pose l'hypothèse destituante et qu'on pourrait traduire dans le langage que tu cites toi celle de l'exit de Hirschmann loyauté paroles exit et donc l'hypothèse destituante c'est faire sécession en quelque sorte des formes politiques traditionnelles et surtout de la représentation politique et et ce qui nous a étonné dans le dans cette séquence c'est que au moment même où on a l'impression qu'en gros bas la constitution l'ensemble le fonctionnement du parlementaire et politique est poussé à son point de rupture quoi la France devient ingouvernable pas selon nos saugants à nous dans la rue mais au plus haut niveau de l'état on dit bon voilà ça va être ingouvernable à ce moment là en plus avec cela l'abstention électorale etc on a l'impression que ce qui arrive dans les mouvements de rue par exemple c'est une espèce d'élan constituant et non plus destituant mais constituant et un indice par exemple c'est le fait que moi j'avais jamais vu ça de ma vie ou peut-être que je faisais pas attention à l'époque mais sur les murs personne écrivait aller voter c'est pas taguer sur un mur aller voter c'est punk mais dans un sens complètement révolutionnaire enfin complètement fou pour ce genre et donc en gros ce que vous voulez ce que disait mathieu tout à l'heure et puisque sur le quoi je suis renchéri c'est qu'on a aussi le sentiment non dramatiser un peu plus la situation au sens on se dit bardella c'est des fascistes et que ça va être ça va impliquer une destruction extrêmement violente pour les plus vulnérables etc mais pour nous aussi ils le disent explicitement leurs ennemis c'est nous quoi voilà le bloc islamo gauchiste les gauchistes etc et donc nous on dramatise plus la situation et à mince en disant ça du coup je me suis égaré mais ce que je vous voilà ce que c'est cette phase cette séquence très resserré de trois semaines électorales nous on se demandait ce n'était pas une forme de suspension enfin d'espèce d'attente mais cette fois pas l'attente au sens de stratégie sociale mais une espèce de suspension de la prise de décision collective politique de quelques de certains sens je veux dire la même chose mais je leur formule un petit peu mais c'est à dire que donc nous notre point de vue donc je pense que tu dis si on prend au sérieux la menace de bardell à faire la menace fasciste et moi je pense que il faut bardell à si les premiers ministres etc il ya beaucoup de gens qui disent oh finalement peut-être que ce sera comme mélodie etc peut-être qu'au début ce sera sympa et on tu rajoute un tout petit peu plus de migrants dans la méditerranée mais en réalité moi je suis absolument convaincu que le fascisme c'est pas une stabilisation c'est pas c'est pas une c'est pas une hypothèse politique pensée c'est pas c'est pas une prise de parti politique c'est une c'est une pente c'est un c'est un c'est un toboggan et en fait quand on part dans ce toboggan du fascisme en fait on le dévale jusqu'au bout quoi qu'il arrive et par ailleurs l'appareil d'état français c'est pas l'appareil d'état italien et donc sa capacité à s'immiscer dans chacun se loger dans chacun des petits bouts de la vie tout le monde va faire que à mon avis bardell à sera très sympa et très rigolo sur tik tok au début mais que ça va très très mal tourné et bref et donc si on prend ça au sérieux si on prend cette menace là au sérieux ce qui est notre cas d'un seul coup quand tu te dis ce qu'il ya en face c'est la croyance en une alliance entre françois hollande tu dis mais non non pas du tout enfin là on va enfin on est cuit en fait c'est si on imagine que c'est par le haut qu'un antifascisme conséquent pourrait se constituer si on imagine que c'est on n'a pas d'avis sur le vote enfin évidemment que si ça peut aider à ce que bardell de battre un petit truc dans la boîte pour que bardell à soit pas eu c'est très bien si les gens le font mais mais en tout cas on sent bien que là dans la situation le petit vote de chacun individuellement il risque de peser peu et finalement à postériori d'avoir d'avoir été relativement insuffisant et donc se pose pour nous la question de qu'est ce que ça signifie sérieusement une arrivée du fascisme en france dans une nouvelle forme de fascisme et donc là d'un seul coup sur quelle force compter est ce qu'il faut est ce qu'il faut compter sur cette force donc sur françois hollande et jusqu'à des gens plus sympathiques mais qui sont en fait une manière de deux en fait de proroger le moment de la décision le moment de de la prise au sérieux ou est ce qu'au contraire il faut pas imaginer un antifascisme qui partent vraiment du bas qui part peut-être de l'hypothèse qu'il faut plus rien attendre des élections même si les gens vont voter mais se préparer sérieusement à ce que ça va être la vie après et donc être conséquent par rapport à ça c'est moi en fait quand je faisais des blagues sur hollande mais c'est que en vrai enfin c'est drôle de faire des blagues sur françois hollande mais en réalité je trouve ça extrêmement stressant que la réponse populaire à la menace fasciste ça soit de se dire on va faire un front avec mélenchon toutes les embrouilles de leur parti et françois hollande et je sais pas qui et je sais pas qui ça me paraît irréel et irresponsable il y a plein de choses la première sur laquelle je tiens à dire quelque chose parce que j'ai entendu tu as dit mais j'ai entendu plein de fois ces jours ci faut pas penser que ça se passerait comme avec l'extrême droite en italie comme si en italie l'extrême droite au pouvoir non mais non mais c'est pas que toi mais j'ai entendu j'ai entendu plein de fois alors je crois qu'on évoquait on évoquait avant juste un épisode on évoquait rapidement avant l'émission des g8 des gènes 2003 je crois des ministres intérieurs donc le gouvernement c'était berlusconi les ministres intérieurs c'était fini qui venait de l'extrême droite italienne et ils avaient fait un carnage un carnage donc donc c'est pas comme si en italie parce que c'est vrai je vais le dire aussi mais c'est pas comme si en italie avait un ensemble un système institutionnel qui garantissait contre l'extrême droite non l'extrême droite fait mal même en italie c'est vrai qu'en france ça serait pire ça j'en suis certain il ya une série mécanismes protectifs en italie qui n'ont pas qui n'existent pas en france notamment dans la séparation des pouvoirs c'est pas la même c'est à dire qu'en italie les séparations sérieuses des pouvoirs le pouvoir judiciaire est sérieusement indépendant alors que c'est pas du tout avec en france donc il ya des contrôles sur l'action de la police qui n'existe pas en france qui n'existe pas jp gêne comment s'appelle la blague qui en france là les contrôles sur l'action de la je ne sais plus les signes en france c'est une blague contre sur les judiciaires sur l'action de la police ils font ce qu'ils veulent et comment s'appelle l'igpn igpn oui c'est ça on mélange les trucs non il n'y a aucun contrôle sérieux sur l'action de la police en france les ministères publics sous contrôle l'accusation sous contrôle politique du ministère ce qui n'est pas le cas en italie donc donc et là ça vient du fait que la constitution italienne en vigueur malgré le fait qu'elle a été réformée plusieurs fois mais dans sa structure c'est une constitution antifasciste qui a été approuvée sortie de la guerre par les gens qui avaient résisté contre le fascisme c'est pas la constitution de de gaulle qui avait le souci d'avoir les pouvoirs dans ses mains et de limiter et limiter les interférences en france et on a une constitution qui a été pensée pour garantir au pouvoir politique de faire ce qu'il veut en gros et on le voit déjà avec macron on peut imaginer ce que ça pourrait donner avec l'extrême droite ça c'est des éléments après quoi face à ces dangers de l'extrême droite faut pas je pense que tout le monde a conscientisé ça c'est passé passé par l'alliance de l'onde d'apoutou qui est la perspective pour la gauche c'est une alliance défensive mais je pense qu'il va il n'y a pas beaucoup de monde qui dit parce que quand on est à des semaines d'une élection importante vous allez convaincre les électeurs venez vauter pour nous parce que nous sommes une alliance un peu obligé défensive c'est pas comme ça qu'on motive les électeurs mais je pense qu'il y a une conscience partagée par tout le monde à gauche fait que c'est une alliance défensive quand ils ont trouvé un accord sur le programme un peu minime ils l'ont trouvé c'est pas mal plutôt axé sur la gauche des ruptures mais assez minimaliste par exemple par rapport au programme qui était celui de la nupes c'est parce qu'il y avait une urgence en trois jours ils ont trouvé du trouver un accord et ils ont essayé d'avoir l'accord le plus large possible ils ont bien fait de mon point de vue parce qu'il faut se défendre contre une menace c'est une stratégie défensive évidemment qu'on n'a pas une stratégie défensive ça soulève pas les enthousiasmes après quoi après quoi si on raisonne en perspective c'est pas la perspective de la gauche c'est pas c'est passé que c'est pas le front populaire tel qu'on le voit la perspective de la gauche la perspective de la gauche tel que je la souhaite si je peux sortir du rôle d'analyste c'est c'est que la gauche qui propose une rupture par rapport au neoliberalisme deviennent totalement hégémonique à gauche ça se fait pas si rapidement quand on sait qu'on sort de 40 années d'hégémonie reposée ça prend du temps mais je trouve que ça avance pas mal après quoi par rapport à exit les voix c'est pas dans la configuration de la gauche française en général c'est quasiment une constante pour la gauche la gauche n'a pas besoin d'exit n'a pas besoin des gens qui disent oui bon ça c'est de la politique c'est des partis sont tous pareils il a besoin des voix c'est besoin avant les élections et après les élections qu'on dégouverne et a besoin des pressions de la pression qui vient de la rue sans la pression qui vient de la rue la gauche se notabilise et rentre dans des logiques d'appareil etc etc et donc et donc elle déçoit donc mais ça c'est tout le temps vrai c'est tout le temps le cas pour la gauche à gauche qui ne déçoit pas c'est celle sur laquelle on met la pression et si si les partis socialistes dans les années 1980 pu changer de ligne et s'est rangé sur ligne libérale c'est parce que la base qui est le bloc qui avait permis à Mitterrand d'aller au pouvoir il a joué l'exit c'est à dire qu'ils ouvraient petit à petit ils sont dit bon c'est plus à peine et donc ils sont partis avec un résultat ça se comprend que les ouvriers qui font face à un pouvoir qu'ils ont eu qu'ils ont porté et qui même des politiques qui se retournent contre eux qui se disent bon je laisse tomber je m'abstiens je sais pas tellement je vais vers l'extrême droite ça ça existe pas au très minoritaire mais je ne vote plus ça c'est très majoritaire comme comportement des ouvriers qui avaient voté à gauche fin des années 1970 1980 aussi les résultats concrets de l'attitude de ce type d'attitude c'est c'est zéro c'est même renforcer la composante bourgeoise dans la base socialiste qui donc demande de la politique qui convient à la bourgeoisie et ce qui fonctionne avec la gauche dans les trois types d'intervention d'Hirschman dans les trois attitudes d'Hirschman c'est les voix c'est à dire se faire entendre ce qui concrètement ça veut dire mettre la pression quand il y a quand il y a une victoire électorale de la gauche par exemple normalement l'électorat de gauche fête et la raison de fêter comme la victoire ça c'est fait mais quand il y a une victoire de la gauche l'électorat de la gauche qui est conscient de son rôle c'est de dire il y a un boulot qui commence faut pas les laisser mais dix millimètres de manoeuvre je pense que l'inquiétude qui formulait c'était cette espèce d'inquiétude sur la sur la pression et sur le fait que finalement en comme si finalement il y avait il n'y avait pas réellement de pression qui était qui était mise et donc comment est ce que dans enfin à à quelle pression est ce qu'on peut croire dans dans l'hypothèse où bardellari au pouvoir de quelle pression à si bardellari au pouvoir oui oui pardon moi j'ai parlé de la pression qu'il faudrait mettre si jamais la gauche gouverne il faudrait pas dire à c'est la gauche qui a gagné on est tranquille dans les sphères pas du tout c'est une très bonne mais est ce qu'on imagine comme en 36 des grèves répétitions qui font la pression pour qu'ils tiennent au moins un an et puis au bout d'un an ils tiennent plus pourquoi les francs populaires d'origine oui c'est là la question est ce que c'est pas quelle pression on met quand bardellari est élu quoi oui non mais parce que c'était 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 pas un lapsus simplement ça ça s'inscrivait pas vraiment dans l'accortunité ce qu'on était en train de dire et ma question c'était plutôt en fait dans le dans les dans les deux dans les trois scénarios possibles qui sont soit celui peut-être le plus probable juste d'un truc ingouvernable soit celui de l'arrivée au pouvoir de bardella soit seul enfin de par la réunisse soit celui peut-être on sait pas on sait jamais de la majorité pour la gauche dans chaque un des trois scénarios de quel moyen de pression est ce qu'on dispose et comment est ce qu'on les met en oeuvre et qu'est ce que dans cette pré-séquence ou finalement peut-être que l'après qu'est ce qu'on peut faire maintenant quoi est ce qu'il faut commencer déjà à mettre la pression non mais il faut que je pense que vous sentez là là on a dit non mais là on a on a enfin t'as bien dit en cas de victoire de la gauche ce que ça implique donc rapport que la gauche soit jamais tranquille etc mais moi je trouve la question qui est absolument ouverte et qui je crois est un peu suspendu presque psychologiquement par le par le l'espoir au sens général d'une victoire de la gauche c'est si bardella est élu dans ce cas là quoi on attend trois ans de machin les prochaines élections pour voter pour françois hollande ou jean luc mélenchon ou françois ruffin où est ce qu'en réalité ça implique d'autres choses quoi enfin nous c'est ça la question qu'on se pose de manière un peu un peu urgente parce qu'on a l'impression que ça arrive assez vite après moi c'est pas du tout mon rôle de dire ce qu'il faut faire si bardella gouverne la logique c'est qu'il y aura des interventions très lourdes dans plein de domaines différents auxquels il faudra résister mais donc comment on résiste moi je ne sais pas moi de dire c'est je vais dire c'est si vous avez une solution si c'est sûrement à nous donner c'est juste pour dire nous c'est la question qu'on se pose c'est une des questions qu'on se pose là comment quand moi je parle en tant que fonctionnaire c'est un fonctionnaire comment on résistera aux attaques contre le statut des fonctionnaires mais il faudra s'organiser faudra faire des grèves faudra après chaque domaine je veux dire chaque secteur sociales aura la tâche de trouver ces moyens d'action les plus efficaces possible. Je n'ai pas une réponse. C'est sûr qu'il faudra résister. Mais dans quelle forme ? Ça va dépendre des secteurs concernés. Je ne sais pas ce que je pourrais dire plus que ça. Si vous essayez de me faire dire qu'il faut tous redescendre dans la rue pour renverser de pouvoir, on peut toujours essayer, mais je n'y crois pas. Il faudra faire avec, quoi. — Moi, juste, la question que je me posais, c'était celle d'un sentiment que la lutte, la politique qui se joue, bien qu'elle soit complètement concrète, matérielle, qu'elle touche des vies continuellement et en permanence à l'échelle de l'Europe entière, et puis qu'il y ait cette perspective de la guerre, etc. — Oui, mais j'avais des questions là-dessus. — Bien qu'il y ait tout ça, j'ai l'impression qu'elle se joue dans une sphère quasi dissociée ou autonomisée de la vie de la plupart de la vie des gens. J'ai l'impression que ça reste un spectacle, ce qui fait que, bon, les manifestations, il n'y a pas trop de gens qui viennent manifester finalement. Et ça, ça se passe au niveau, voilà, des coalitions, des discussions de gens sur une scène qui se passe entre BFMTV et CNews. Mais il y a un peu un sentiment d'une espèce de radicalisation de l'autonomisation de la sphère où se joue la politique en tant que représentation. — Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est un mouvement très général qui touche quasiment toutes les démocraties contemporaines. Et par rapport à ça, la France, c'est dans le mouvement. Je ne dis pas que c'est un contre-tendance. C'est dans le mouvement. Mais ça se différencie par une implication populaire qui est plus forte que dans d'autres pays. Par exemple, si on regarde les données sur la participation aux dernières européennes et aux dernières présidentielles, il y a une hausse de la participation. C'est une vraie contre-tendance liée au fait que la France insoumise et Mélenchon et la France insoumise ont une stratégie qu'ils appellent la stratégie de conflictualisation, qui fait qu'il y a un tas de thèmes qui étaient en dehors du paysage, du débat politique, etc. La police, par exemple. Les racailles des banlieues. Les émeutes. OK ? Sur lesquels les soutiens inconditionnels d'Israël. Il y a un tas de thèmes comme ça sur lesquels la France insoumise a eu un contre-discours. Vraiment un contre-discours opposé. Donc les émeutes, ce n'est pas des émeutes, c'est des révoltes. La police qui tape, il faut la refonder de la cave au grenier. Parce qu'il n'y a rien qui va dans la police. Les soutiens inconditionnels d'Israël, mais ça ne va pas du tout. Cette stratégie qui est est une vraie stratégie pensée. Déconflictualisation fait que, je répète, ça ne fait pas une contre-tendance par rapport à l'autonomisation, à la distance qu'ils croient, par rapport à la représentation. Mais un tas de gens qui se sentaient complètement à l'extérieur de la politique, complètement à l'extérieur, sentent qu'il y a des trucs qui se jouent quand même dans la sphère politique. Ce qui fait, ce n'est pas juste donner sur la participation qui, en tant que tel, on pourrait dire, ne sachant pas beaucoup que des gens aillent voter ou n'arrivent pas à voter. Mais, s'ils vont voter, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une partie de leur vie qui se joue dans la politique, qui, concrètement, se joue dans la politique. C'est spécialement vrai pour les populations des barrières urbaines, etc. Ce n'est pas que les barrières urbaines, c'est peut-être plus concentré dans les barrières urbaines. Ou le thème des homophobies, par exemple. Le thème des homophobies, en Italie, il est en dehors du paysage politique. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut sur les Arabes, sur les musulmans. Personne n'a réagi. En France, ça a été… La gauche française, la France insoumise, parce que c'est elle qui a fait ça, l'NP a aussi. Mais bon, une partie de la gauche française a conflictualisé. C'est-à-dire, non, on ne peut pas tenir des propos des homophobes comme s'ils allaient de soi. Il y a quelqu'un qui réagit en face. Et par rapport à ce qu'il va, à ce conflit, il y a des gens auxquels la politique a recommencé à parler, je pense. Encore une fois, ça ne fait pas une contre-tendance par rapport au mouvement des fonds qui est le détachement de la politique. C'est vrai que les syndicats, ça baisse, le nombre d'inscrits, les partis politiques n'en parlent pas, parce que c'est devenu des trucs qui ne pèsent plus rien du tout. Donc, il y a les séries des mouvements des fonds qui sont là. Mais je ne serai pas totalement noire quand on parle de la France. C'est que ça distingue plutôt dans le bon sens. — Je sais pas. Enfin, ma dernière question, c'était, du coup, peut-être pour terminer, pour ouvrir un petit peu... C'était... Enfin, dans votre livre, vous dites que la fracture du bloc de gauche, elle se joue aussi sur la question européenne. Et là, plus largement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a dit aussi sur l'Italie, comment est-ce qu'on pense ça dans un contexte plus large à l'échelle européenne et internationale de ce risque de fascisation globale ? Et comment est-ce que ça reconfigure cette logique de bloc ? Et on revient finalement à la question de départ, qui est aussi la question qu'on a évoquée dans la discussion qu'on a faite ce week-end, sur, finalement, le... Et là, vous évoquiez l'islamophobie, etc., ou Gaza, sur la question internationale comme pivot de reconfiguration d'une bipartition politique. Je ne réponds pas tout à fait à la question, mais en partie, peut-être. Sur la fascisation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement de fonds en Europe, aux États-Unis aussi, en partie, pas qu'en partie, un mouvement de soutien grandissant à l'extrême droite. Si on lit ça dans les termes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, pas fascisation en général. Ce n'est pas le retour aux années 1920, aux années 1930. C'est la forme que prend le néolibéralisme, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle d'Urban, quand on parle de Le Pen, quand on parle de Meloni en Italie, etc. Ils sont dans l'univers néolibéral, et la forme qui devient prédominante du néolibéralisme, c'est la forme autoritaire, répressive, identitaire, comme avec Donald Trump aux États-Unis, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça indique ? Qu'est-ce que cela dit ? Elle dit une menace, évidemment, parce que si le pouvoir devient de plus en plus répressif et autoritaire, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça dit aussi que, d'une certaine façon, dans sa dynamique, dans sa trajectoire. Le néolibéralisme, peut-être, je ne dis pas à sa dernière étape, c'est qu'il serait un peu trop optimiste, mais il va vers ces dernières étapes, ces paradigmes ont une histoire, ont une évolution. Ils naissent, un jour, quelque part, par un agrègement de trucs différents, ils grandissent, à un moment donné, ils deviennent hégémoniques, après ils exercent leur hégémonie, à un moment donné, ils rentrent en crise aussi. Et après, ils sont rapprochés par autre chose. On n'est pas destinés à rester dans le paradigme libéral éternel. Le paradigme keynésien, qui est né en s'appuyant sur les travaux des 15, qui date des années 20, des années 30, mais bon, après il y a un tas de trucs, mais il devient dominant après-guerre. Il est hégémonique dans les 30 glorieuses de la française, et dans les années 70, il rentre en crise. Fin des années 70, début des années 80, il est bagayé de la Seine, alors qu'il était archi-dominant pendant 30 ans. Il faut voir que ça peut aller très vite, la crise. Alors, pourquoi je dis les faits que le néolibéralisme prenne cette forme-là, répressive, autoritaire, identitaire ? Pourquoi c'est le signe qu'il va vers la fin de sa trajectoire ? Parce qu'un système d'idées qui s'appuie sur la répression et l'autorité, ce qui n'est pas en mesure de susciter un énorme soutien. Sinon, il n'aurait pas besoin de la matraque tout le temps. Il y a 30 ans, dans le néolibéralisme, il y avait une série de promesses, mais des vraies promesses auxquelles des gens ont adhéré. C'est-à-dire que si on flexibilise, si on rend la société plus fluide, ceux qui sont en bas de l'échelle, qui seraient destinés à rester en bas de l'échelle dans une société rigide, dans une société flexibilisée, ils auront une vraie chance de remonter s'ils les méritent, s'ils font un effort pour réussir, etc. Et donc, il y avait une promesse d'ascension sociale pour les casques qui sont en bas de la hiérarchie sociale. Quand on arrive à ce qu'est fait de peine pour parler de la France, mais ça vaut pour tous les autres, il n'y a plus aucune promesse. Il n'y a plus aucune promesse. La seule promesse qu'est fait de peine à son électorat, c'est qu'on va essayer que ça ne se dégrade pas trop vite. Et donc, on voit bien que le contenu propositif, convaincant, dynamique, il est terminé. Et donc, il y a de voir que la forme d'un élaborisme qui s'affirme partout en Europe, c'est la forme autoritaire, répressive, identitaire, c'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être aussi un signe que la trajectoire néolibérale va vers sa fin. Maintenant, pour que ça termine pour de vrai, il faut un paradigme alternatif qui prenne de la force. C'est un travail culturel, il faut des appuis médiatiques, il faut trouver des révélés politiques, la base sociale, etc. Donc, ce n'est pas simple non plus. Donc, c'est comme ça que j'interprète la fascisation. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas non plus forcément pendant 50 ans. Moi, je ne serai plus là, mais ce n'est pas pendant 50 ans que vous allez vivre ça. Il faut garder un peu l'espoir. Mais comment... Sous-titrage ST' 501